Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Kaohong devrait prendre chair Liu Bei, il faut que tu battes Zangliao Oh Liu Liu, tu es beaucoup trop près de l'ennemi là Si Liu Liu ne peut pas faire sa volée de flèche Mais où va le monde ? Viens Forcément, elle n'est pas super bien orientée, vu que cette grognasse de Luo Luo est trop près. Diano a déclenché un cri de guerre, Pangtong attend les orbes. On va en faire un ici, un cri de guerre, et je vais aller voir Pangtong parce qu'il n'y a pas beaucoup de troupes. Et s'il est confus en plus, ça pourrait être la fin. Pauvre idiot, je vais vous montrer ! Ah ouais, merde. Fuck. Ah, ça sent le fond, hein. Ah bon, du coup, la barre de troupes est quand même plus égale. On a réussi à renverser pas mal la balance dans l'histoire. C'est chaud quand même. Notre unité a été vaincue. Ça, il fallait s'y attendre. Du coup, ça me reflue sur Yubei. Xiuong a déclenché un raid. Xiuong attend les ordres. Je vais voir, je vais voir. Xiuong s'en sort pas trop mal. Juste qu'il a pas beaucoup de troupes, quoi. Et bon, deux unités contre une, on gagne, hein. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Vu que j'ai martelé croix... J'ai passé le message. Xiuong a été vaincu. Bien. Il nous reste juste Jianwei, qu'il faudrait aller achever avant qu'il récupère du moral. Xiuong devrait gagner. Liu Bei va gagner. Guan Yu... C'est encore incertain, mais il devrait gagner. Ce qui serait bien, c'est que Liu Bei se joigne à l'attaque tout à l'heure. Vas-y, Zawoyun. Ah, je crois que Jianwei vise Zuge Liang. Zawoyun, putain, mais tu te fous de ma gueule. Bon, je vais le faire à la main parce qu'il me casse les couilles, ce personnage. Qu'est-ce qu'il fait, Jianwei ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? Nous avons gagné. Victoire ! Quoi ? Vous êtes une honte. C'est toi la honte. Bâtard. Bon. Liu Bei. Voilà. Déjà, mets-toi dans cette direction. Jianwei... Jianwei essaie de nous prendre... Genre sur le côté, je crois. Ouais. C'est ça. Euh... Wait. What ? Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai pas trop compris son mouvement. Ah, mais j'ai récupéré une boule de feu. C'est dommage pour toi. Et cinq boules pour la dame. Cinq. Madame est gourmande. Madame aime ça. Salope. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a pas trop le moral. Sac à merde. Ouais, ouais. Au nom de ton père, nous gagnerons. C'est ça. À notre ton père avec sa phobie des grenouilles. Qu'est-ce qu'il se passe, Kao-Wong ? L'unité de Yubei vient ne prendre pas au combat C'est bien Je suis bien content On se bat contre personne, il n'y a pas d'officier, on est d'accord Bah Lyo, Lyo Les voler, ça se restaure tellement vite Autant les utiliser quand on peut Allez, maniez-vous les gonzesses Le mec qui attend Allez, le petit dernier, touchez-le On a un survivor Oh putain, ça n'a rien fait Tellement ils ne sont pas nombreux ici Faut que j'aille voir du côté de Guan Yu Le gros des forces sont manifestement restés ici Ouais, Kao-Wong, manifestement tu diriges des archers J'en conclue donc que si je te fais dégainer Tu l'as dans le fion Voilà Bon courage Je vais voir ailleurs si j'y suis Zaoyun, tu y arrives ou tu n'y arrives pas, connard ? Il va y arriver Je suppose qu'il va y arriver Zushu En es où toi dans ta bataille ? Bon, manifestement ça se passe pas trop mal Le problème c'est qu'on perd autant de troupes l'un que l'autre Donc C'est triste Ah bon, dites-vous que là La porte ouest est probablement ferme Elle est probablement ouverte Qui a probablement pas de défense Et que pour gagner la bataille Il suffit d'atteindre le point de sortie Personne ne peut me vaincre Vraiment personne Quoi ? Nous ne pouvons gagner seulement en devenant fou furieux Donc Zushu a juste à tenir la porte est Et tout se passera bien Nous avons gagné Victoire Il a donc moins l'air Allez L'UV Alors C'est une petite prise de risque On ne sait pas s'il va y avoir des ennemis qui vont nous attendre Et là on va être dans un chemin étroit Ce qui pourrait nous amener à du 1 contre 1 Et j'ai L'UV devant Je sais C'est un coup de poker Et petite vue sur le cul de Lily Vous aimez le cul de Lily ? Et bien vous avez vue sur le cul de Lily On va passer à Luoluo maintenant Je me trompe Pour le moment je me trompe Mais on va sûrement y passer Tout 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 vous serez Tout sur le cul de Lily Le grand, le petit, le stringé Il a réussi à déclencher un raid le bâtard Connard Pédé enculé Zuchou Il faut que tu tiennes la porte Donc on te déconfuse tout de suite Allez dépêche toi Parce qu'il va falloir que je donne des heures A l'UV Allez Voilà merci Bon Putain mais niveau moral c'est pas top Un deuxième assaut Ce sera assez mortel à mon avis Ce qu'il faudra c'est surtout Que le Zuchou ne traverse pas Une fois qu'il aura gagné Allez on reprend Avec Luoluo Tout se joue sur toi mon petit père La prise de Chang'an Il nous faut Chang'an Ben voilà on l'a vu sur le cul de Luoluo Un bon épisode est un épisode Où on a vu sur le cul de Luoluo C'est bien connu C'est un dicton populaire qui dit ça Ah ça c'est Luoluo qui a récupéré sa tactique justement Ah Lily Lily elle est un petit peu plus pudique Elle a une robe Enfin une jupe un petit peu plus longue Et encore dans les cinématiques On voit souvent sa culotte Bon Donc en tout cas ça confirme qu'ils ont laissé la porte ouverte C'est gentil Franchement Franchement merci Il manquait juste le tapis rouge et ça aurait été parfait Bon bah j'ai plus qu'à aller à l'objectif S'il y a personne sur le chemin Vous êtes des gros glands Non mais je vous le dis L'armée du Wave vous êtes des gros glands Je suis peut-être un peu insultant Un petit peu dur je sais Mais il y a des limites A un moment donné Je suis obligé de vous dire les choses en face Vous êtes des gros glands Il y a peut-être un qui va se décider à bouger Ou alors peut-être qu'ils ont tendu une embuscade au point de fuite A la limite Ce qui fait que ce serait dangereux de mettre l'U-B dedans Mais même si c'est ça au pire je ferais une retraite Et puis je m'arrangerais pour attirer l'ennemi Et pour l'encercler Ah 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 Regardez les eux là Qui viennent de comprendre ce qui se passe C'est un peu tard les gars Ah si l'U-B Fait le con Ce sera pas trop tard Mais En théorie c'est trop tard Et je vous vois là Oh merde Ok il y a effectivement quelqu'un qui nous attend Et là du coup C'est problématique Ok les mecs On va avoir besoin de vous Ah j'ai peut-être crié victoire un peu trop vite Cela étant ils vont se faire prendre en cortez par Zushu tout à l'heure Parce que du coup ils sont en train d'abandonner leur poste les mecs Tellement qu'ils sont des grosses flippettes Je me disais bien que ces troupes étaient un petit peu proches Que ça pouvait pas être les autres Dépêche toi Sinon on va se faire prendre un revers Ça va être la confusion Tout ça tout ça On va se faire prendre un revers Par Gay Eugene Un enfant bien insolent Ok vous voulez vous battre On va les laisser s'approcher Cette pédée Oh 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 Pas trop près Ils vont obliger Luoluo à dégainer Ça n'a pas l'intérêt Ah l'unité de Eugene a pris bien cher Euh Lily on s'en fout Liu Bei Liu Bei tu vas nous faire une magnifique poussée Ah mais va te faire foutre donc Zhu and Feng Fou Gronya's C'est parti ! Ça fait très mal ! J'aimerais pas être à votre place ! Sauf que Guanyu arrive ! Bon, ça va être assez compliqué, mais on va s'en sortir ! Xuchu, t'en es où toi ? Tu gagnes ou... ? Ouais, ça va ! Ouais, bon, écoute, Xuchu, je te fais confiance ! Je vais pas rester là pendant 3 heures ! Le combat le plus important est ici ! Guanyu, tu peux faire quelque chose de ton côté ? Genre, ouais, t'as sûrement récupéré un duel ! Ouais, allez, ça te laissera toujours le mort à l'ennemi ! Ils ont refusé, sûrement, face à Guanyu ! Ouais, revenez à notre jour ! Enfin, je suppose que c'est ce qu'elle a dit ! Par contre, la doubleuse, elle a fait un accent chinois vraiment très raciste ! C'est vrai que je ne l'ai jamais mentionné, mais je trouve que c'est... Très raciste, quand même, comme accent chinois ! On a dû lui dire... Le jeu, il se passe en Chine ! Ton personnage, il s'appelle Dong Zhuan Feng ! Et la meuf, du coup, elle a fait un accent chinois ! Mais bidon ! Genre un accent chinois avec un enfant de 4 ans, en forêt, quoi ! Votre combat est juste ! Nous ne perdrons pas ! Ouais, je me vengerais ! Yes ! On a entendu, ouais, je me vengerais ! Alors, il y a un dicton populaire qui dit... Qu'un épisode... de KSN2... est un bon épisode de KSN2, uniquement si on voit le cul de Luoluo, mais également si on entend Kaoren dire, ouais, je me vengerais ! Les deux à la fois, là, c'est... c'est tout bénef ! Ton ralliement de cul, c'était même pas sur ton unité principale ! Cette pute ! Tiens, d'ailleurs... T'as fait un ralliement ? On va te le rendre inutile, ton ralliement, tu vas voir ! On va te le rendre inutile, ton ralliement, tu vas voir ! Putain, mais du coup, ils ont laissé la porte... ouverte, et il n'y a plus personne pour la garder ! Je pense qu'ils sont tous allés au niveau du UB, et ils se sont inquiétés ! Ah, écoute... C'est chaud ! Ça veut dire que... je peux effectivement les prendre en cortez ! Du coup, ce serait pas plus mal que vous passiez par là... qu'on les prenne entre deux feux... Une méga pincer attaque ! Hihihi... Pardon les amis, mais là, faut que je passe ! J'aime quand une bataille se déroule sans accro ! J'aime quand une bataille se déroule sans accro ! J'aime quand l'ennemi est complètement con ! Regarde-moi ça, là ! Oh putain, t'étais la seule défense qui restait ! sur cette putain de porte, et toi, tu trouves le moyen de quitter ton poste ! Par inquiétude ! Bravo, bravo, bravo ! Ah, après, cela étant, c'est sûr que ça me ralentit, et que ça... C'est peut-être leur seule chance de gagner, finalement ! Si on regarde bien ! C'est vrai ! Parce que, s'ils avaient pas déplacé leurs unités pour ça, j'avais juste à battre Yujin, et c'était fini ! Peu importe si que Zouchou survit ou pas ! Là, en l'occurrence, ça me complique quand même un peu la vie, parce que ça va m'obliger à anéantir toutes les unités ennemies pour pouvoir sortir ! Donc, euh... Ouais, ça complique quand même un petit peu les choses, c'est vrai ! Faut pas trop les dénigrer non plus, les pauvres petits ! C'est vrai que je critique un peu leur stratégie, mais... J'ai plus trop le choix, maintenant ! Si, le seul truc où ils ont été cons, c'est quand même de laisser la porte ouverte ! Ils auraient pas fait ça ! On aurait été bien emmerdés ! La bataille aurait été beaucoup plus compliquée ! Qu'est-ce que tu fais, Zouchou ? Je te demande d'attaquer ! Bon, c'est bien ! Mais fais pas des arrêts comme ça ! Ça sert à rien ! Lancer l'attaque ! Et alors ? On est confus ? On s'y attendait pas ? Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Monsieur a un mur de fer ! Moi aussi, cela dit, mais... Ha, ha ! Plus de météore ! Quel dommage ! J'ai un mur de fer ! Je suis dans la petite voix qu'il a chez Goob, un petit peu ça ! Quand il balance des sœurs ! Bon ! Désolé, Chengu ! Toujours zéro partout ! Je vais balancer moi aussi une pluie de météore ! Et... Tu vas peut-être la bloquer ! Et ça m'arrangerait, honnêtement, que tu le fasses sur une pluie de météore ! Mais après, c'est... C'est le truc qui... Ouais, voilà, c'est bien ! Vas-y, utilise ton mur de fer contre mon sort le plus faible ! Vous allez me dire, j'ai fait la même chose ! C'est vrai ! Mais... N'oubliez pas qu'on est contre l'IA ! Et que l'IA a tendance à ne pas trop utiliser ses tactiques ! C'est pas garanti qu'ils en aient l'utilisent une autre ! Peut-être qu'ils le feront, mais... S'ils le font, tant pis ! Je préfère risquer mon mur de fer là-dessus que... Ne pas l'utiliser du tout ! Et... Perdre des troupes alors que j'aurais pu ne pas en perdre ! Hmm... On va bien la placer, la bouille de feu ! Je crois que Chengu... Eh, que Xuxu est assez grobile niveau sortilège ! Il a l'air d'avoir des boules de feu presque aussi puissantes que Zou Yeiang, là, vu la taille du bordel ! Il en a au moins trois à mon avis ! Ouais, trois boules de feu ! Trois boules de feu et... Et il n'allait plus le mettre en grobile ! Bon bah, il ne nous reste plus qu'à utiliser la grève ! Sortez couverts, motherfucker ! C'est bon ! C'est bon ! Ah, mais ce crétain de Chengu, il dirige une unité de... Archer ! Hehehe ! Donc il ne faut surtout pas qu'il dégaine ! Comme ça, il ne l'utilisera pas d'autres sorts ! Ou alors, s'il les utilise, ils ne seront pas que les picas ! Bon, bah c'est bien ! On est en train de gagner ! Ici aussi, on gagne ! Zou Yeiang ! Soutien ! Zou Yeiang ! Zou Yeiang ! Soutien ! Et puis bon, on va rester sur Gzouchou ! Après tout ! Alors n'oubliez pas que sur le RP, ce mec, c'est un paysan ! Ah merde, il utilise une grève ! Ah, je suis en merde ! Ah, il a dégainé en plus ! Oh bah, tant pis ! C'était le coup de poker ! On n'est pas toujours gagnant au poker ! Ouais, donc n'oubliez pas que Gzouchou, c'est un... Le Gzouchou qu'on voit là, c'est un paysan qui se fait passer pour Gzouchou ! Mais c'est pas le vrai ! Ou alors pire ! J'ai... Encore pire ! Imaginez que... En fait, il a désobéi à... Nous avons gagné ! Victoire ! Oui, oui, c'est bien ! Gains ! Courez ! Imaginez que... Que Gzouchou a désobéi à sa mère... Et que du coup, après la bataille, il a fait... Tu rentres à la maison tout de suite ! Et du coup, voilà... Il a été obligé de rentrer chez Kaokao à cause de ça. Ouais, 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 je sais, c'est une raison complétement con, mais en même temps, vu qu'ils ont mis ça dans le scénar... Gwanyu ! Où êtes-vous ? Montrez-vous ! Ah, ok ! On a envie de se faire Gwanyu ! Hmm... Ok, il y a moyen de le prendre à deux ? Liubé ! S'il te plaît ! Fais pas ta chochotte ! Allez, Liubé ! Allez, Liubé ! Montre-nous tes fesses ! T'es sérieux, là ? T'es sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? Voilà, je te dis que ça passe, moi ! Quand on cherche un petit peu, il y a toujours moyen de rentrer ! Il suffit de forcer un peu le passage, c'est tout ! Bon ! Du calme, derrière. Je serais pas tranquille, moi, à diriger une unité d'archer... J'aurais toujours peur qu'il y en ait un qui se foire et qui me touche. Surtout que là, c'est à bout portant, la flèche... Ça risque d'être assez douloureux si tu te la prends à bout portant. Et là, il y a toujours des réflexies. Il y a toujours des réflexions... S'est-ce que je fais d'en occupe et déterminer ? Le temps à déterminer ! Et là, c'est pas qu'ils sont typiques... Il y a toujours des réflexions qui récompagnent. Il n'est pas très douloureux si tu le fous ! Il y a aussi des réflexions des réflexions . Je vais vous montrer, ça ne m'aide pas pour le cul-cul. Ralliement, c'est pas... Non. Justement. Voilà. Xochou, continue. Gang, tu perds. Tu perds un peu, là. Il a utilisé toutes ses tactiques, l'autre enculé de Cheng Yu. Ah, il faut que ça se restaure, là. Même une pluie de météor, je m'en branle, il faut qu'il y ait un truc qui se restaure. Du coup, ça ne sert à rien, vous, vous dégainez. Vous dégainez ! Voilà. Gentil toutou, gentil. Gentil fils de pute, gentil. Gyojia a déclenché une pluie météor. Gwennu attend les ordres. Va te faire foutre, Gyojia. Ha ha ha. Gyojia. 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 Allez, un petit ralliement parce que le moral de Guan Yu commence à baisser. En théorie, on devrait gagner. Le moral de Pang Day n'est pas très très haut. C'est normal, deux unités contre une, ça fait toujours mal. Même si, techniquement, si on fait le total des deux, on est à peu près autant. Même un peu moins. Mais bon. Ça va niveau moral ? Ouais, ça va. Lyo Lyo va bientôt récupérer sa volet de flèche. On va patienter quelques secondes. Allez. Dépêche. Merci. C'est dommage que je tire pas sur l'unité principale, du coup. Mais bon. Dès qu'on aura gagné ça, en tout cas, ce sera la victoire. C'est dommage mais sur la victoire. C'est dommage ? On s'estimeu. J'hésite quand même à garder, à garder Xushu parce qu'il est bien dans l'eau. En fait la question que je dois me poser c'est, Xushu ou Xuron ? Xushu ou Xuron ? Parce que du coup vous avez pas vu mais les charges d'éléphant c'est gros mille. Meng Buo lui-même je l'ai pas encore vu dans une bataille. Mais il y avait Xuron de temps en temps qui était... Elle était à Tian Shui en fait déjà. Et bah on a vu qui elle était dans la bataille de Chen Kang. Le Chen Kang ça m'a pas vraiment rapporté d'officier. Il y a Kai Wengi qui est vraiment énorme aussi. Mais du coup je vais pas m'amuser à faire la bataille juste pour avoir Kai Wengi. En expert. Ça sera en difficulté un peu moins haute encore, je le ferai sûrement. Mais là j'ai la flemme, je vous le dis. Faire une bataille en expert pour ça... Mais ouais, Xushu... Bah Xushu ça fait un ennemi en moins et un allié en plus, c'est ça en fait. Et il y a des sorts quand même pas mal. Après euh... Alors je sais, je... Je me pose une réflexion à moi-même qui ne vous concerne même pas particulièrement. Étant donné que ça n'a pas d'influence sur le let's play principal. Mais bon... Ah ok, je vais entrer les Guanyu un peu. Mais ouais, je... Je sais pas. La question à se poser c'est... Euh... Le monde Ding Joon ça n'avait rien à apporter. Je crois pas hein ! Non mais ça suffit maintenant les conneries. Ne vous battez pas ! C'est pas qui vous pourrez arr sagte ! Heu ! Non, je crois pas que le Monding Jaune m'a apporté quoi que ce soit, donc déjà, on peut oublier. Ah, je préfère un duel ? Allez. Personne ? Personne ne veut qu'il m'affronter ! Ah, ne me fais-moi rire ! Allez ! Allez, bim, Pang Day ! Casse-toi, maintenant ! Jack, j'aurai ma revanche ! Même ! Même le dragon noir vont pleurer ! Donc, maintenant, je peux tout seul être confus, n'est-ce pas ? Vous aussi, bande de camp ! Et votre morale, c'est pas trop ça ! Dès que je peux, je me fais un ralliement aussi. Mais d'abord, j'aimerais bien me déconfuser. Shengyu a déclenché je ne sais pas quoi. J'irai voir trop tard, je vais pas être au four et au ménin. Allez ! Allez ! C'est horrible de devoir doiter la manette comme ça, là ! Allez ! Hop ! J'aurais même pas besoin d'utiliser un ralliement. Euh, ouais, bah il va nous faire chier, Shengyu, donc il reste plus qu'à l'éliminer et... Et on peut sortir. Alors, il semble que notre cher ami Shengyu s'est amusé à utiliser... Une pluie de météores, je suppose, n'est-ce pas ? Puisque c'est ce qui se restaure le plus vite. Eh ben, je vais te rendre la monnaie de ta pièce, fils de pute ! Bien ! L'ennemi a été vaincu ! Parfait. Bon, là, on peut y aller Ah, c'est plus qu'à sortir Je peux passer ? Oh Non, mais on y va, là, maintenant, c'est bon Il n'y a plus de suspense, on sait qu'on a gagné Donc on arrête les conneries D'ailleurs, quand on a vaincu toutes les unités, je trouve qu'ils devraient arrêter la bataille Ça ne sert à rien d'aller jusqu'à destination, à ce niveau-là À moins qu'il y ait un event à la fin Et qu'il y ait un autre ennemi qui nous prenne par surprise Je n'y crois pas vraiment Comment ça, impossible d'entrer ? Oh Tu rentres, maintenant T'arrêtes tes bêtises D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ? Bon, tu y arrives à passer, là Réjouissez-vous, nous avons gagné Bah voilà C'est parfait, tout ça Avec cette terre, je créerai un nouveau monde Gagné Notre armée a grandi Depuis notre victoire Les forces de Liu Bei sont passées de 32 à 33 Les provisions de Liu Bei sont passées de 52 à 55 Les compétences militaires de Liu Bei sont passées de 56 à 65 Les officiers lanciers équipés ont gagné de l'XP Les cavaliers lourds de Mai San Yang sont devenus cavaliers d'élite Les arbaléteries légères de Pang Tong sont devenus arbaléteries lourdes Les cavaliers de Wan Ping sont devenus cavaliers lourdes Les lanciers de Zou Kang sont devenus lanciers lourdes Les